Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Warren vient juste de se lever, je viens de l'installer dans sa petite chaise, tout va bien ce matin, je suis particulièrement en forme, oui je suis en forme, moi aussi, toi aussi. En tout cas, j'ai pu aller faire mon sport ce matin, donc je suis trop contente, donc du coup c'est vrai que j'ai l'impression d'être moins fatiguée du moins, voilà, tout simplement, donc ça va, je me sens bien, les enfants sont à l'école, j'ai entendu, et Sébastien a commencé à 10h ce matin, donc il est parti au travail, Warren vient juste de se lever, et il est 11h20. Voilà, donc j'ai raté le sport de fin de matinée, mais comme j'avais fait mon sport ce matin, c'est pas grave, et par contre il n'est pas allé, bien sûr, à l'association des petits, pour s'amuser, voilà, là je vais lui faire à manger, maman, qu'est-ce qu'elle a dit maman, Warren, qu'il fallait pas crier, d'accord ? Hein, on crée pas, non, on fait pas ça. Donc je vous dis, Nalina, je vais les faire à manger, c'est très simple, j'ai pris la jardinière de légumes que j'avais surgelée, je la mets dans le béboucouche, et je vais lui faire pour ce midi, et ça ira très bien avec des saucisses, c'est parfait. Je pense qu'il commence un petit peu à râler, parce qu'il a mangé assez tôt avec son papa ce matin, donc je pense qu'il a un petit peu faim, du coup je lui donne un biscuit cuillère comme ça pour patienter, c'est très bien. Hein, ok, on va t'en donner un. Oh mon petit, mon chéri, wow, tu montres à maman, my little monster, wow, tu y fais peur, vais voir, wow. Donc là, Warren a fini de manger, donc j'étais en train de lui essayer son déguisement pour Halloween, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la sieste, hein Warren ? Je vais me coucher là, et je vais continuer tout ce que j'ai à faire, parce que j'ai plein plein de choses à faire. Je n'ai même pas fait la moitié de ce que je devais faire aujourd'hui, ma to-do list, je pense que j'ai dû rayer, allez, deux petites choses sur une dizaine de choses à faire, donc c'est rien du tout, donc il faut vraiment que je m'y mette là, sérieusement, vraiment. Allez, on se motive. Ça s'est bien passé l'école ? Oui, ça s'est bien passé. Alors, Kélian, il mange un peu de chocolat avec une tartine de pain grillé, à yaourt, voilà, et Clément, il a pris une tartine de beurre de cacahuète. Il adore ça, Clément, hein ? C'est trop bon, hein ? Bon, ben voilà, sinon, moi, une petite après-midi tranquille, enfin, quand je dis tranquille, je m'entends. Warren n'a pas du tout voulu dormir, donc du coup, je l'ai gardé avec moi toute l'après-midi, pratiquement, il a dormi, quoi, 30 minutes, c'est tout. Et en fait, il voulait rester que dans mes bras, donc j'ai même pas pu travailler, donc c'était un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il dormira mieux ce soir et mieux cette nuit, du coup, enfin, du moins, j'espère. Donc voilà, puis là, j'attends que les enfants finissent, hein, on va attaquer la décoration d'Halloween, ils sont trop contents. Comme Sébastien est motivé, là, du coup, on va faire ça ce soir, tranquillement, entre nous. Il fait vraiment pas beau pour aller faire un tour dehors, là, il y a un vent, ici. Je sais pas d'où il vient, celui-ci, mais on a l'impression que ça va tourner à la pluie, tempête, enfin, bon, voilà, c'est particulier, là. Quand tu regardes dehors, c'est vraiment particulier. Regardez. Vous voyez les arbres, comment les branches des arbres, comment ils sont en train de se secouer, là. C'est quoi, ça ? Hé, papa ! Vous n'avez pas vu Sébastien, aujourd'hui, c'est vrai, en plus ? Ben voilà. Je me cache. Il se cache. Il se cache, Sébastien. Et toi, c'est gourmand, là. Ouais, il regarde s'il n'y a pas quelque chose qui traîne sur la table, hein, au cas où il y aurait une petite douceur pour lui. Ben oui. C'est à voir un verre. Oh, voilà. Oui, à votre cadavre, un verre, mon chéri. Je te donne ça de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben, comme je vous disais, c'est la tempête dehors. Ça y est, ça commence. Et on a entendu quelque chose qui s'est envolé, là, derrière. On ne sait pas ce que c'est. C'est un découvercle des bagues plastiques. Ah oui. Enfin, des bagues recyclables. On pense que c'est un découvercle des bagues de poubelles, en fait, recyclables, dehors. Donc, à mon avis, ce soir, ça va souffler. Voilà. Il y a Sébastien qui est en train de nous faire de bonnes crêpes. Voilà. Comme d'habitude. Il est toujours au fourneau, mon mari, on va dire, qu'il est au bagne, en fait. Au bagne, ouais. Je serai sous Napoléon. Ça va, hein, t'as de la chance, hein. Parce que si tu es au bagne, c'est pas ça. Moi, je suis aux premières loges, alors je peux vous dire que je les ai déjà goûtés, moi. Bon, voilà, c'est bon. Comme Warren, là-bas. Mais parce que Warren, il a déjà... On a l'avantage, il est en cuisine, donc. Warren, il a pris son bain, il a pris sa douche, son bain. Il est tout propre, Warren. Tu parles ? Et il est en train de grignoter un tout petit bout de crêpe. Voilà, pas beaucoup, parce qu'il faut manger. Donc, voilà, tout coup, on a fait aussi, je vais vous montrer, parce que je crois que je ne vous ai pas encore montré, on a fait la décoration d'Halloween, et franchement, je suis fière de moi, parce que c'est la première fois que je fais ça. Vraiment, la première fois que je décore autant. Là, c'est vrai que les enfants, ils sont demandeurs, maintenant. Donc, on ne peut plus faire à moitié. Voilà, et là, on a fait quand même quelque chose de sympa. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc, voilà, ma petite déco Halloween. Regardez, j'ai fait quand même pas mal d'efforts, hein. Donc là, c'est des chauves-souris, enfin, une guirlande de chauves-souris. Là, ce sont en blanc, c'est des ballons fluorescents qui s'allument, en fait, apparemment. Quand il fait nuit. Ensuite, là, j'ai mis des petites guirlandes, citrouilles. Là, j'en ai mis d'autres aussi. Et puis, alors, sur les tableaux, on a mis des toiles d'araignées avec des araignées dessus. Enfin, bon, j'ai essayé de faire ça bien avec les enfants. Enfin, c'est surtout Sébastien et les enfants qui ont fait. Je vais dire la vérité quand même. Là, c'est des, pareil, guirlandes de chauves-souris, la citrouille, une autre guirlande avec une araignée ici. Voilà. Là aussi, en face, vous avez un squelette. On a mis les deux autres squelettes ici pour le moment. On va voir si ça s'allume quand on sera dans le noir pour voir si ça marche vraiment. Voilà, quoi. Là, pareil, sur le lustre, on a mis des toiles d'araignées avec des araignées dessus. Enfin, bon, on a essayé de faire ça bien, on va dire. Je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment la première fois que je fais ça à fond. Et puis là, en fait, le look behind you, on l'a mis ici parce que je ne savais pas où le mettre. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et puis là, alors, du coup, la nappe, je l'ai installée. Et j'avais une nappe transparente que j'ai ajoutée par-dessus parce que du coup, c'est mieux comme ça parce que Warren, il tire en fait sur la nappe orange sinon et il a fait tomber. Donc, on a décidé de la mettre en dessous. Puis voilà, ma petite citrouille aussi qui est là, qui s'allume normalement. Ouais, ça a l'air de marcher. Je vais voir si j'éteins parce que je n'ai pas encore fait. Voir si vraiment ça marche du coup. Est-ce que ça fait vraiment peur ? Je ne sais pas. Alors, les ballons, en tout cas, ils fonctionnent, ça c'est sûr. Regardez, ils sont sympas quand même. Ils sont comme ça. Là, c'est la citrouille. Il y a un squelette ici aussi. Voilà. Quand même. Ah, du coup, les squelettes, j'aurais peut-être dû les mettre tous sur le mur. Je crois que c'est ce que je vais faire parce que du coup, vu qu'ils sont face sur la fenêtre, on ne les voit pas bien. Tandis que celui-ci, il est nickel. Voilà. Puis notre petite citrouille ici aussi. Oh, c'est cool en fait. Ah. Voilà. Là, un deuxième ballon aussi. Je suis vraiment fière. On s'est pas mal débrouillés. Voilà. Bon, c'est pas un Halloween terrifiant, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement. Ok. Bon, ben, c'est cool. Je vais aller voir ce que font mes enfants quand même. Alors, il y en a un qui est là, qui s'est installé tranquillement, qui a pris l'iPad. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder ? On va voir ça, hein. Quand même. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est des super-héros animaux. Ah, il s'est mis sur Téfou. D'accord. Regarde un petit dessin animé, tranquille. Bon, ben, ça va. Des petits animaux, mon chéri, on dit. D'accord ? Des animaux. Un animal. Ah, lui, Kégan, il est certainement là-haut, tranquille, en train de s'occuper, comme d'habitude. Je suis en train d'entendre Warren en train de chouiner, là. Je pense qu'il est temps. Je vais lui donner à manger sérieusement et ensuite aller le coucher. Bon, ben, nous, on est à table. On est en train de grignoter des petites crêpes. Enfin, grignoter, on a déjà bien commencé, hein. On va vous dire la vérité. C'est délicieux. Ah, ben, oui, c'est délicieux. Tu m'étonnes. T'en as mangé combien, toi ? Quatre. Quatre déjà ? Et maintenant, c'est la cinquième. C'est quoi ? C'est ta cinquième ? C'est ma cinquième. Kélian, ça va ? Je crois qu'il est déjà presque plein. Moi, j'ai six ou sept. Waouh. Ça, c'est un maximum, ça. Ouais. Je peux faire ça plus tard, je crois. Et papa, aussi. Je crois que c'est ma deuxième. Oh, hein ? C'est vrai ? Enfin, deuxième ici. Après, je n'ai pas le nombre avant. Bon, ben, on se retrouve. Il est 21h à peu près. Nos enfants sont tranquillement sur le canapé en train de regarder un petit film comme tous les vendredis soirs. Et nous, en fait, on est tranquilles en train de discuter. Sébastien s'est servi une petite grenadine tranquillou avec quelques glaçons dedans. Il est avec sa nouvelle copine, la citrouille aussi. Oui, la citrouille. Donc, voilà. C'est cool. Bon, la journée s'est plutôt bien passée. Mais par contre, là, il y a énormément de vent. Je pense qu'il va vraiment y avoir une tempête ce soir. Enfin, du moins, cette nuit. En sérieux, ça souffle vraiment très fort, quoi. Enfin, bon, on verra bien. Sinon, ben, on a bien mangé. Vous avez vu, on a mangé des crêpes ce soir. Donc, c'était cool. Ça change, hein, franchement. Moi, j'en ai bien. Il est en train de regarder mon téléphone, en fait. Non, j'ai entendu un bip. Qui vient de me biper, en fait. Non, non, les crêpes. Bon, aussi bien salées que sucrées. Enfin, bon, comme vous le savez, j'aime tout. Mais je crois que c'est. Oui, on le sait que tu aimes tout. Maintenant, on te connaît. Oui. Il n'est pas difficile, Sébastien. Vous l'invitez. Vous faites même jambon purée. Il mange un sain. Demain matin, le programme. Je pense que je vais aller sur le marché avec Clément et Warren. Pas Kellyanne, parce que Kellyanne a un cours de mathématiques depuis la semaine dernière. Il a repris les cours de maths le matin avec une de nos voisines qui est très, très sympa. Une petite jeune vraiment adorable. Et donc, du coup, elle lui donne des cours de soutien en mathématiques. Parce qu'en fait, moi qui adore les maths, sincèrement. Ils apprennent exactement la même chose que nous en France. Mais avec un raisonnement qui n'est pas du tout le même que nous. Voilà, j'ai presque envie de dire à l'envers de nous. Mais même, regarde déjà les divisions. Même les divisions, ils ne les font pas comme nous. Non, même les divisions, effectivement, ils ne font pas les divisions comme nous. Ils ne les posent pas de la même manière, etc. Autant, je peux lui expliquer plein de choses. Mais je n'ai pas envie de m'embêter à me replonger dans les mathématiques à l'anglaise. Et puis, en plus, ces pratiques, elles sont juste en face, juste derrière. Donc, elle n'en a pour deux minutes même pas pour venir chez nous. C'est cool, quoi. Il y a certaines choses, enfin, certaines matières. Une matière de, on va dire, l'histoire, c'est quasiment du par cœur. C'est facile à expliquer. Mais quand on rentre mathématiques ou même les langues, c'est bien d'avoir un professeur. Oui, les langues, ils se débrouillent. Mais les maths, j'ai préféré, depuis l'année dernière, lui donner des cours de soutien. Et ça se passe très bien. C'est cool, quoi. Donc, demain matin, lui, il a son cours à 11h, de 11h à midi. Et je pense qu'à 11h, je serai encore sur le marché. Donc, c'est pour ça. Donc, il vaut mieux qu'il reste là et qu'il fasse son cours tranquille. Et voilà, on ne mange pas quand j'arrive. Tu vas prendre fruits, légumes pour faire des petites soupes ou des petits gratins. Oui, voilà, je prendrai des fruits, des légumes. Puis, je compte faire un couscous. J'ai des merguez, donc on va voir qu'on va faire une petite liste de tout ça. Oui, ça marche. Ok. Donc, voilà, pour demain matin, voici le programme. Et puis, je pense que ce sera tout, en tout cas, pour la matinée. Sébastien, par contre, travaille beaucoup demain. Donc, s'il ne fait pas beau, je vais être un peu embêtée avec les enfants. Je ne sais pas ce que je vais leur proposer. On va faire une activité, peut-être un petit trivial poursuite où il y a toujours le petit jeu de société qui sauve bien la vie. Oui, ils aiment bien jouer. On joue beaucoup en famille. Ils aiment bien jouer au Monopoly, au baccalauréat, etc. Ils adorent ça. Vraiment, nous, on s'éclate. On leur montre un baccalauréat. C'est une bonne idée. Un baccalauréat, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais on en a déjà fait avec eux. On disait, nous, on aimait bien jouer à ça quand on était jeunes. On leur a expliqué le jeu. Ils adorent ça. En plus, ça tombe bien parce que j'ai mis la main sur un sablier. Parce que généralement, c'est quand on a fini toutes les questions qu'on arrête. Donc là, on va le faire peut-être sous forme de sablier. Comme ça, tout le monde aura un petit temps de réflexion. Voilà. Ça ne sera peut-être pas plus mal. Ah ouais. Donc voilà, demain, s'il ne fait pas beau, c'est ce qu'on fera demain après-midi. Sinon, si j'ai la possibilité, bien sûr, je les sors. Je les dans mes nos parcs. On joue, on s'amuse, on joue au foot. Enfin, des trucs de garçons, quoi, en fait. Sur ce, on va vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. 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 Ciao.